Inauguré en grande pompe il y a un an, presque jour pour jour, le Cap-Sacré-Cœur est à nouveau sous les feux des projecteurs. Mais aujourd'hui, c'est le marché d'extension du centre commercial du port qui est au cœur d'une affaire judiciaire. Hier, les policiers de la sûreté départementale ont procédé à des perquisitions à la mairie du port, chez un conseiller municipal et chez le maire. Un ensemble de perquisitions organisées dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits présumés de corruption, de quoi obliger les dits de la ville à une mise au point. Comme tout en chacun, nous ne sommes pas à l'abri de coups durs dans la vie. Et c'était mon cas. Il y a quelques années de ça et j'ai donc fait appel à des amis et M. Valli s'est proposé de m'aider. Tout cela s'est fait dans la plus grande conformité. Ces documents ont été remis aux enquêteurs. Déclaré candidat au régional de 2021, Olivier Waraud affirme que la communication autour de ces perquisitions est une occasion de plus pour ses adversaires de le discréditer. Depuis une semaine, je m'y attendais, la chasse est ouverte. Les méthodes sans scrupules de certains, qui sont connues de tous, ceux-là même vont essayer de me salir, de m'attaquer personnellement, de me faire passer pour un voyou et essayer de faire diversion. Vous savez, je suis un portoir. Et notre ADN, c'est le combat. En attendant ces nouvelles batailles politiques, Olivier Waraud dit avoir collaboré avec la justice. L'enquête préliminaire sur les faits présumés de corruption impliquant la mairie, mais aussi le groupe Casino, elle, suit son cours. ... ... ... ... ...